bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous en fait de répondre simplement à un problème qui est apparu sur un groupe facebook auquel j'appartiens ce problème étant de faire lire dans pdf exchange alors viewer ou éditeur le contenu de ce qui a été tapé par l'outil capture d'écran parce qu'effectivement on sait qu'avec pdf exchange or il est facile de faire lire je vais le changer de lancer pardon en même temps il est facile de faire lire par la voie de synthèse du logiciel du texte qui a été qui est dans le fichier pdf donc on prend l'outil sélection de texte on sélectionne le texte en question et ensuite alors soit on a à créer sa sélection personnelle ça je vous invite à suivre une vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet soit et on cherche donc l'outil lire le texte sélectionné à haute voix vous arrivez à extraire la carte mémoire de bu et 3 voilà le problème c'est que cette technique ne marche pas si j'ai ajouté du texte avec la machine à écrire donc imaginons le jeune a écrit par exemple alors en format je mets tout de suite un peu rien voilà allez si j'écris mon prénom voilà et que je sélectionne ce texte là même avec un clic droit j'ai pas je peux pas faire je peux pas faire lire et le le texte sélectionné à haute voix parce que il a été tapé avec l'outil capture d'écran alors si vous avez le logiciel l'excellent logiciel canadien lexibar c'est possible d'accord j'en profite pour vous montrer rapidement comment mais du coup cette vidéo elle est destinée aux personnes qui n'ont pas ce logiciel payant donc là il va se charger puisqu'on va voir avec une solution tout à fait gratuite on peut faire la même chose alors il va falloir bien suivre le processus de cette vidéo parce que vous allez voir pas mal de prérequis c'est pas très technique et voilà le challenge c'est que j'arrive à donner la procédure pour que ça fonctionne chez vous c'est pas extrêmement technique mais il faut bien suivre il faut bien suivre alors forcément j'ai un problème avec mon l'exibar ça m'arrive très régulièrement faudrait que j'en démarre l'ordinateur donc je vais je vais appeler cette de cette démonstration c'était juste pour vous montrer qu'avec l'exibar tout simplement une fois que l'exibar a été lancé et bien quand vous sélectionnez du texte même avec du texte qui a été tapé avec l'outil machine à écrire et bien vous avez le petit haut parleur qui vous permet de cliquer dessus d'accord donc justement moi ce que je vais vous montrer c'est si vous n'avez pas ce logiciel payant d'installer sur votre machine comment faire pour que simplement le jeune le jeune puisse bénéficier finalement de la même fonction alors je vais tout de suite fermer ça j'enregistre temps et j'en reviens sur mon fichier donc ça ça va être un peu ma trame d'accord donc il y aura un premier grand temps qui sera les prérequis et un deuxième temps mais qui sera beaucoup plus rapide une fois qu'on aura mis en place tous les prérequis ça sera l'utilisation donc on va se focaliser pour l'instant sur les prérequis vous allez voir qui en a six le premier c'est de télécharger deux fichiers alors vous allez voir que ces deux fichiers il ya la macro en elle même d'accro d'accord plus le lanceur de la macro ça va être bien important de comprendre la différence entre les deux mais je vais vous expliquer le deuxième prérequis ça va être d'éditer rapidement le fichier lanceur pour ceux qui veulent changer le raccourci clavier que moi j'ai utilisé qui sera contrôle elle d'accord on va voir comment on fait troisième prérequis c'est de placer le fichier lanceur de macro au démarrage donc on place je vais vous dire comment on place le fichier lanceur au démarrage le quatrième prérequis je m'étendrai pas très longtemps sur celui ci parce que j'ai une vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer j'ai cette vidéo qui vous explique en long en large et en travers des fonctions de cet excellent logiciel qui est pas la bolca le moulin à paroles qui est vraiment un couteau suisse pour utiliser et fonction de lecture vocale sur votre way de retour vocale sur votre ordinateur donc quatrième prérequis télécharger bala bolca cinquième prérequis paramétrer bala bolca ça va assez vite vous inquiétez pas et sixième prérequis celui là je ne vais même pas en parler je considère bien évidemment qu'il faut enfin c'est même pas je considère c'est qu'il faut que vous ayez pdf exchange viewer ou pdf exchange éditor installé sur vos machines je rappelle que c'est un logiciel donc un lecteur de pdf totalement gratuit pareil j'ai toute une série de vidéos sur ce logiciel vous pourrez cliquer vous pourrez cliquer sur le lien qui apparaît donc on va on va s'y mettre et on va commencer par télécharger donc là pour le premier prérequis télécharger les deux fichiers alors c'est deux fichiers qui sont extrêmement rapides à télécharger parce que c'est en fait alors depuis quelques minutes je parle d'une macro qu'est ce que c'est qu'une macro c'est un fichier informatique qui enregistre une procédure dans un ordre déterminé l'avantage c'est que c'est la macro qui va réaliser finalement des actions que le jeune en situation de lecture devrait utiliser et finalement voilà la macro elle est programmée il n'y a pas d'erreur elle ne peut pas se tromper c'est pas extrêmement difficile ce que la macro va faire d'accord mais pour certains jeunes c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir le mémoriser et le faire dans le bon ordre donc finalement je me suis prêt dans le vif du sujet comment j'ai créé la macro c'est pas le sujet et donc on va télécharger cette macro et on va télécharger son lanceur c'est à dire le fichier qui permettra d'exécuter la macro alors pour télécharger ces deux fichiers je vous propose d'ouvrir votre navigateur préféré donc ça pourrait être chrome moi personnellement j'utilise firefox et vous allez vous rendre donc dans la barre d'adresse tout en haut et vous allez taper peut-être si vous me suivez déjà vous êtes déjà venu sur ce site ergo notre dame ou un free point fr d'accord donc ergo notre dame sans bar sans espace sans point point free f r e e point fr je valide par entrée ensuite vous cliquez sur accès au téléchargement d'accord et si vous descendez un petit peu tout en bas même je crois il ya voilà macro lecture pdf xeng il ya le lancement de macro donc le lanceur et la macro en elle même d'accord donc je vais faire un premier clic gauche sur le fichier lancement macro ah oui alors c'est pas un clic gauche qu'il faut faire pardon parce que sinon en fait ça m'ouvre le contenu du fichier mais je m'en fiche donc je ferme je fais un clic droit sur lancement macro et enregistrer la cible du lien sous donc clic gauche sur enregistrer la libre la cible du lien sous et je vais mettre pour l'instant ces fichiers sur mon bureau on va voir après qu'il va être très important de les mettre dans des endroits quitte à les déplacer après le téléchargement mais des endroits où vous allez laisser ces fichiers en permanence parce que sinon tout le reste de la vidéo sera corrompu on va dire donc là pour l'instant ça va être téléchargé sur bureau c'est très bien donc le fichier s'appelle lancement macro lecture et je clique sur enregistrer et je fais la même chose sur le deuxième fichier donc cette fois c'est le fichier de la macro clic droit enregistrer la cible du lien sous il arrive toujours sur le bureau on voit que ma premier le lancement de macro est arrivé ici et la macro va arriver juste à côté donc j'enregistre voilà donc là les deux fichiers ont bien été téléchargés le fichier lancement macro lecture et le fichier macro lecture j'ai plus besoin de firefox donc je le ferme je reviens juste dans mes notes de vidéo pour aller claque je peux je vais le mettre allez je vais le soulever je vais dire le bas je vais le barrer tac ça c'est fait donc on va passer à la à la deuxième au deuxième prérequis qui est donc qui consiste à éditer le fichier lanceur donc le fichier lanceur c'est un des deux fichiers qu'on a téléchargé au premier prérequis donc au je vais je reviens sur mon bureau et donc les deux fichiers que j'ai téléchargé c'est ces deux là d'accord je les mets un petit peu sur le côté j'ai la macro lecture à hk d'accord et le fichier lancement macro lecture alors ce que je vous conseille de faire dans un premier temps c'est de pas les laisser sur le bureau parce que comme je voulais déjà un petit peu dit ces fichiers va falloir les mettre dans un dans un emplacement bien précis et ne plus y toucher donc on va commencer par les déplacer tout de suite donc moi je vais les prendre donc là je fais un clic gauche maintenu je prends mes deux fichiers un petit contrôle x ou clic droit couper voilà et je vais le mettre alors un endroit de mon disque dur bon j'ai déjà un répertoire dédié aux macros donc je vais les mettre dedans donc je clique sur l'explorateur alors là bien évidemment vous êtes vous le mettez où vous voulez chez vous je clique sur mes documents sur adapte informatique blic 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 et j'ai un dossier macro voilà donc comme je suis dans le bon dossier clique droit coller voilà et mes deux fichiers j'y touche plus désormais ils ne sont plus sur le bureau je les ai toujours dans ce dossier qui chez moi est ce pc document adapte info macro alors une fois qu'on l'a déplacé on va ouvrir le fichier alors le fichier macro lecture n'y touche pas le fichier lancement macro il faut absolument le changer alors pour deux raisons donc il faut l'éditer alors je clique droit sur donc le fichier lancement macro lecture et ouvrir avec chez moi et je pensais vous vous devriez avoir le bloc note si vous n'avez pas le bloc note qui apparaît c'est pas très très grave à la rigueur vous cliquez donc dans la barre là je sais pas la barre de recherche bloc note d'accord pour démarrer le bloc note et là vous allez voir fichiers et ouvrir chercher le fichier en donc le fichier macro lecture donc moi il est dans document adapte info macro alors là il me dit qu'il ya aucun fichier parce que lui cherche des fichiers texte et moi c'est un fichier à hk donc je clique sur fichiers texte et je clique sur tous les fichiers et là j'ai mon lancement macro voilà je clique sur clic gauche lancement macro et ouvrir voilà j'ai le contenu de ce fichier alors ce contenu je pourrais le diviser en deux parties ici c'est le raccourci clavier qui va lancer la macro j'en reviens dans quelques secondes et ici il faut absolument vous changer parce que ici c'est le chemin d'accès à votre fichier d'accord et il faut mettre votre chemin à vous donc on va étudier tout ça tranquillement donc les deux premières lettres là le chapeau et le l d'accord ça correspond je vais revenir à ma petite trame parce que je vous ai tout noté au choix du raccourci clavier d'accord je peux dire que je veux que la macro se lance en utilisant la touche window la touche alt la touche contrôle ou la touche shift d'accord si vous regardez donc le chapeau c'est la touche contrôle et donc je vous ai mis un exemple chapeau elle ça indique à l'ordinateur que la macro qui lancera la lecture c'est le raccourci contrôle elle voilà c'est ce que j'ai choisi chez moi si vous voulez changer par exemple que contrôler l c'est un raccourci que le jeune utilise déjà et que vous voulez par exemple bah la touche window et l d'accord et bien il va falloir remplacer chapeau elle par dièse qui correspond à la touche window puisque dièse correspond à la touche window le point d'exclamation à la touche alt le chapeau à la touche contrôle et le plus à la touche shift on peut les combiner c'est ce que j'ai mis dans l'exemple ici un chapeau plus l égale le raccourci contrôle shift l alors encore une fois vous n'êtes pas obligé de le changer un moi j'ai choisi un raccourci qui me paraît assez logique contrôle l ça soit un raccourci qui soit très très pénalisant je m'en sers pas à d'autres occasions voilà donc si vous voulez le changer vous revenez dans le bloc note et vous remplacez le chapeau par exemple par le dièse d'accord je ne vais pas faire mais vous effacer le chapeau et vous mettez le dièse que je ne sais même pas comment hop alt gras 3 et là ça serait la touche window plus la touche l qui démarrerait la macro moi je vais revenir et j'en mets mon chapeau d'accord on touche pas aux deux points on touche pas au run ça faut absolument pas y toucher derrière alors ici vous sélectionnez tout le chemin d'accord on va l'effacer d'accord et on va voir comment vous pouvez mettre votre chemin à vous donc pour mettre votre propre chemin à vous donc ça c'est obligatoire autant le changement de raccourci il est optionnel autant votre chemin à vous c'est extrêmement important vous ouvrez en fait l'explorateur de windows dans lequel il ya votre macro d'accord le chemin il est ici d'accord sauf que vous pouvez pas faire un copier coller de ça donc vous vous mettez sur ce chemin là sur la ligne je crois même clic droit copier l'adresse en tant que texte et vous faites un clic gauche sur donc copier l'adresse en temps texte derrière vous revenez dans votre bloc note et après le run donc un qu'une commande vous faites un espace et vous faites contrôle v clic droit coller édition coller et là ça vous a vu le chemin spécifique à votre pc à vous d'accord sauf qu'il ya encore une petite chose à changer vous allez rajouter un slash donc halte gras et la touche 8 d'accord et vous allez taper le nom du fichier donc je reviens voilà le nom du fichier donc c'est macro tiré du 8 lecture points à hk donc à la rigueur si vous voulez pas le copier vous faites c'est enfin si vous voulez pas le recopier vous faites un clic droit et sur le fichier macro lecture et vous faites renommé d'accord et comme ça après avec la souris vous pouvez sélectionner contrôle c vous revenez dans le bloc note et vous faites clic contrôle v voilà mais là encore une fois c'est aussi simple de taper macro tiré du 8 lecture point à hk n'oubliez pas les trois lettres finales sinon ça ne fonctionnera pas d'accord donc là ça y est on a défini le début de la ligne c'est à dire le raccourci chez moi chapeau l pour contrôle l et on a défini la deuxième partie de la ligne qui correspond au qui correspond au chemin que l'ordinateur devra appliquer pour aller chercher le fichier de macro de lecture c'est bien pour ça qu'il faut déplacer ce fichier macro lecture parce que si vous mettez ce fichier macro lecture dans un autre dossier et ben le chemin ici ne sera plus d'accord ou alors il faudra refaire ce qu'on vient de faire là donc je ferai en chemin je vous le déconseille on n'oublie pas de fichiers enregistrer voilà comme ça mon fichier macro lecture lancement macro lecture il est au top il est parfait donc je ferme je reviens sur ma trame de vidéo et je considère que voilà la deuxième étape je peux la barrer on est bon on va maintenant passer à la troisième étape placer le fichier lanceur au démarrage ça va très vite d'accord j'ai fait exprès de pas fermer mon fichier mon dossier qui contient mes macros d'accord je vais dans la barre de recherche de windows non même pas de pardon je me trompe je fais le raccourci windows et r donc windows c'est la touche qui est à gauche de alt sur votre clavier windows r ça m'affiche ce menu exécuté et vous allez taper alors chez moi c'est déjà marqué mais chez vous probablement celle l'est pas vous allez recopier la même commande shell s h e 2 l 2 points start up s t a r t p et vous cliquez sur ok et à ce moment là ça va vous ouvrir un dossier particulier d'accord de windows qui vous dans lequel vous allez mettre le fichier lancement macro lecture donc je le prends à la règle 1 j'aime bien voir mes deux fenêtres en même temps clic droit sur le fichier lancement macro lecture alors soit je le coupe soit je le copie je préfère le copier personnellement je vous conseille de le copier copier je reviens dans la deuxième fenêtre qui m'a été ouverte automatiquement quand j'ai fait mon shell start up d'accord je peux le mettre en grand pour l'instant j'ai que ça qui se met au démarrage de windows et j'ai fait clic droit coller et là j'ai bien lancement macro lecture qui vient dans ce dossier un peu compliqué là donc chemin un peu compliqué mais qui se finit par un programme et démarrage en faisant ça j'ai indiqué à l'ordinateur que je voulais que la macro lancement lecture c'est à dire celle qui lancera la macro se met automatiquement au démarrage donc oui que le troisième prérequis n'est pas extrêmement compliqué donc j'aurai bien sûr mes notes voilà placé le fichier lanceur au démarrage c'est bon maintenant il va falloir télécharger bala bolca d'accord j'ai une vidéo j'en parle en long en large et en travers je vais pas y revenir maintenant donc je compte je vous laisse regarder la vidéo pour juste pour info vous pouvez utiliser bala bolca en version portable c'est mon cas sinon vous tapez tout simplement télécharger bala bolca ça s'écrit b a l a b o l k moulin à paroles en russe voilà prenez pas les premiers sites essayez de trouver le site voilà si vous descendez un petit peu balle non plus pas celui-là pas soft sonic préfère vous amener directement sur l'éditeur du logiciel bala bolca alors là il ne sort pas si je vais sur google et que je tape télécharger bala voilà télécharger bala bolca voilà c'est celui ci donc c'est le site cross tiret plus tiret a point com d'accord ça c'est le site de l'éditeur si vous passez par un autre site bah clubique pourquoi pas voilà mais posez vous prenez en pas un autre d'accord mais là vous êtes sûr d'avoir la dernière version d'accord bala bolca cross plus a voilà actuellement c'est la version de 15 et vous cliquez sur télécharger et vous l'installez d'accord ok donc télé bala bolca et télécharger j'avance dans mes préreux donc je vais pas souligner jeu barré voilà clac maintenant on va paramétrer bala bolca donc moi de mon côté je vais l'ouvrir donc je passe par voilà il est en train de se lancer voilà alors bala bolca j'ai vraiment regarder la vidéo parce que dans laquelle j'en parle il ya on peut faire beaucoup beaucoup de choses là je vais vraiment me limiter à ce qui m'intéresse pour la macro qui m'intéresse pour la macro c'est d'aller dans le menu configuration puis configuration et on va changer trois choses alors le menu configuration et configuration d'accord il ressemble à ça première chose à faire dans l'onglet général c'est normal c'est normal celui qui a qui le premier tout en bas vous allez cocher lancé bala bala bolca lors de la connexion à windows ça c'est extrêmement important d'accord parce que c'est bala bolca qui va lire et si bala bolca est pas lancé la macro ne fonctionnera pas d'accord deuxième chose à faire il faut activer la lecture du presse papier donc ça c'est dans l'onglet presse papier donc pour le coup général c'est en premier presse papier c'est l'avant dernier donc je vais complètement sur la droite je clique sur presse papier et chez vous logiquement la case surveillance de presse papier doit être activée donc ça doit être comme ça et bien vous cochez dessus vous la cochez je vais revenir un tout petit peu là dessus mais tout à l'heure pour l'instant logiquement chez vous ça sera le premier lire à haute voix qui est coché vous y touchez pas d'accord et vous pouvez faire ok la troisième chose ça c'est éventuellement de changer les couleurs de lecture c'est à dire parce que bala bolca peut afficher le texte en même temps qu'il le lit et c'est pas toujours très lisible d'accord donc pour ça on va dans affichage on va dans police et couleurs et je vais remettre les couleurs par défaut voilà logiquement vous avez ça avec même une autre police logiquement je crois que c'est arial voilà arial 12 donc là je remets comme c'est par défaut vous devez avoir quelque chose comme ça d'accord et bien moi ce que je vous conseille de faire c'est de changer la police donc là finalement j'annule ce que je viens de faire donc je clique sur police je choisis la police que je veux par exemple dyslexique gras voilà je la mets en 20 ok alors pourquoi il ya plusieurs couleurs parce que ça c'est le le mot quand il est lu il ressemble à ça le mot une fois qu'il est lu il ressemble à ça d'accord la couleur de mise en surbrillance si je veux qu'une fois qu'il soit lu il soit rouge pour que ce soit voilà je clique et je fais ok donc je clique sur la couleur de mise en surbrillance je choisis la couleur que je veux et ok on voit qu'ici c'est plus bleu mais c'est rouge et ça c'est le texte qui n'est pas encore lu donc le texte qui n'est pas encore lui les noirs le texte qui a été lu il est rouge et le texte en cours de lecture il est sur les nids en bleu comme ça d'accord je peux aussi changer la couleur de fond donc couleur de fond je clique et je veux un espèce de jaune voilà j'ai pris le deuxième moi personnellement vous pouvez choisir ce que vous voulez ok et je fais ok ça c'est uniquement intéressant si dans les réglages vous avez choisi dans la surveillance du presse papier vous avez choisi le dernier bouton vous allez comprendre pourquoi ok mon bala bolca il est il est paramétré d'accord alors chez vous ce que je vous conseille de faire c'est de le quitter d'accord et de redémarrer votre ordinateur donc ça c'est bon pour redémarrer votre ordinateur pour bien vérifier que au démarrage bala bolca se lance et également que la macro se lance pour que la macro se lance comment vérifier que la macro est lancée et ben tout simplement là je vais le lancer à la main double clique dessus vous allez avoir ici l'icône de h c'est l'icône voilà et lancement macro lecture d'accord donc la macro elle est lancée et j'ai mon bala bolca qui est lancé alors là bêtement je l'ai fermé bala bolca donc je vais le re le ré ouvrir ça je n'ai plus besoin d'accord et je termine voilà je le réduis d'accord je le quitte pas je le réduis clac voilà j'ai l'icône ici donc je peux vérifier que bala bolca se lance automatiquement au démarrage parce qu'il a il ya cette icône de l'espèce de pop corn avec son casque ici dans la barre des tâches et ici j'ai mon onglet enfin j'ai mon icône lancement macro lecture donc tout est bon j'arrive sur mon dernier pré-requis je devais même pas en parler pendant le dernier pré-requis c'est d'avoir pdf exchange viewer ou éditeur d'installer sur sa machine donc je pars du principe que vous l'avez fait pareil j'ai toute une série de vidéos vous cliquez sur les liens dans le dans le dans la description et ben voilà on a fini les prérequis j'espère que vous êtes vous êtes encore accroché à votre siège et que c'est pas trop pas trop techniques dans le cas où vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo franchement j'essaye de répondre au maximum quand les commentaires posent une question intéressante parce qu'en plus si vous vous la posez probablement que quelqu'un d'autre se la pose aussi voilà donc maintenant on va passer à la partie utilisation alors pas assez forcément la partie la plus simple donc je vous conseille ce que je viens de vous dire redémarrez votre machine et vérifier que la macro lanceur d'ailleurs la macro lanceur et bala bolca se lance bien au démarrage donc ça on en a déjà parlé c'est bon voilà maintenant on va ouvrir pdf exchange je vais insérer une zone de texte avec l'outil machine à écrire et je vais le faire lire d'accord donc je lance jour ce de ce pdf là par exemple donc la capsule ne répond plus 1 c'est un escape game voilà j'en ai parlé en début de vidéo tac tac ok je vais faire comme en début de vidéo je prends mon outil machine à écrire d'accord hop voilà j'écris un petit peu plus grand là je ne vois rien et j'écris par exemple mon prénom allez bonjour cela va-t-il fonctionner donc pour faire lire le texte ce texte là et bien le jeune va à l'intérieur de rentre dans ce texte comme si vous voulez l'éditer donc il clique en fait n'importe où d'accord et il il laisse la souris là où elle est d'ailleurs et il appuie sur le raccourci donc il utilise le raccourci donc dans mon cas ctrl l et il touche à rien bonjour à tous cela va-t-il fonctionner voilà donc là on voit que ça fonctionne donc le raccourci ctrl l lance bien la macro la macro qu'est ce qu'elle fait elle elle sélectionne tout avec un contrôle a et elle envoie le texte dans la mémoire avec un contrôle c bonjour à tous cela va-t-il fonctionner et comme balabolka est configuré pour lire le presse papier et bien chaque fois que je fais un contrôle v balabolka lui bonjour à tous cela va-t-il fonctionner voilà d'accord alors ce que je voulais vous montrer tout à l'heure donc là normalement comme ça ça fonctionne je pourrais essayer avec une autre zone de texte donc je reprends toujours mes outils je vais avec la machine à écrire je vais mettre ici cette fois hop on dit pour que ce soit un peu plus visible et je vais écrire donc le jeune une fois qu'il a écrit la phrase s'il veut la faire lire donc il revient dessus toujours avec les voilà il rentre un jeu je clique dedans d'accord je laisse la souris sur le sur le sur le texte et je fais ctrl l tant si cette vidéo vous aide oui alors d'ailleurs c'était tant mieux ça sera un peu plus français ctrl l tant mieux si cette vidéo vous aide voilà et je peux le faire autant de fois que je veux bien évidemment je clique sur la le texte écrit pour comme si je voulais le supprimer d'accord et ctrl l bonjour à tous cela va-t-il fonctionner alors juste pour terminer cette vidéo qui est déjà un peu un peu longue un peu technique balabolka là pour l'instant dans la configuration donc configuration configuration dans la presse papier j'ai coché lire à haute voix donc balabolka ne fait pas apparaître le texte en même temps qu'il le lit d'accord si vous voulez parce que c'est un entraînement un exercice etc que le jeune ait accès finalement visuellement au texte qui est en train d'être lu à ce moment là je vous conseille de cocher la dernière case remplacer le texte dans le document courant et lire à haute voix d'accord vous faites ok ça va fonctionner de la même manière alors là c'est uniquement en balabolka donc c'est voilà je reviens sur mon premier texte par exemple je clique comme si je voulais l'éditer et je fais ctrl l alors là par contre il va falloir basculer une fois que le jeune fait ctrl l il faut basculer assez vite sur l'icône de balabolka pour qu'on le voit alors surtout que là c'est un texte assez court tant mieux si cette vidéo vous aide et là j'ai le texte qui est apparu je vais le faire sur un texte un petit peu plus long mais là c'est même pas avec la macro d'ailleurs je vais prendre mon outil rien du tout sélectionner le texte voilà je sélectionne 4 lignes je fais ctrl c vous arrivez à extraire la carte mémoire de BUF3 mais les fichiers sont cryptés par des énigmes voilà donc de cette manière là de cette manière là non seulement le texte est lu et en plus le jeune arrive à bénéficier de la lecture visuellement en même temps voilà bah écoutez j'espère que je vous ai pas perdu au cours de la vidéo j'espère que vous arrivez à que vous allez que vous avez réussi à suivre à suivre les différents prérequis d'accord n'hésitez pas à utiliser la fonction chapitrage puisqu'à partir de maintenant toutes mes vidéos youtube seront chapitrées vous pouvez faire un par un chapitre puis l'autre d'accord le découpage est automatique et c'est moi qui l'ai défini donc comme ça vous êtes sûr de si vous allez jusqu'au bout d'un chapitre vous n'avez qu'à vous remettre au chapitre suivant quand vous avez un petit peu de temps pour continuer d'accord voilà vous téléchargez bien les deux fichiers vous en édite vous éditez le lanceur vous le placez au démarrage vous téléchargez paramétré bala bolca et vous téléchargez pdfx change et normalement ça devrait fonctionner bah écoutez en tout cas bon courage à tous une dernière fois n'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des questions allez bonne fin de journée au revoir merci